Et salut tout le monde c'est Lucas de Japourizon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau first épisode et on parle aujourd'hui de Cheating Craft. Cheating Craft est à l'origine un roman de Gemini publié aux éditions SFACG en Chine. Et une adaptation en manua a débuté en 2015 ainsi qu'une série animée qui a débuté le 5 octobre 2016. L'examen national de sélection des élites. Dans ce pays les résultats scolaires définissent la valeur d'une personne. Réussir à cet examen signifie réussir sa vie et son échec mène à la misère. De ce fait tous les enfants reçoivent dès leur plus jeune âge une éducation très stricte pour en faire des génies. Le matériel d'études est très cher, les parents ne comptent pas pour l'avenir de leurs enfants et les enfants doivent répondre à leurs attentes. Mais tout le monde ne passe pas l'examen en respectant les règles. C'est dans cet univers là qu'on va suivre Zug Mengming qui n'a jamais été à l'école auparavant et qui n'y connait pas grand chose en matière scolaire. Néanmoins afin d'obtenir un bon score à chaque examen, il va devoir mettre en place un système de triche indétectable par le corps enseignant et les caméras de surveillance. A première vue cet anime peut paraître ridicule mais il se cache derrière tout ça un réel message à faire passer. En mon sens, le but est ici de parler d'un sujet plutôt sérieux, sensible qui est la scolarité au Japon et en Chine, plus particulièrement de l'éducation. Parce qu'il faut savoir que la bande emploie le terme élitisme qui signifie essayer de devenir le numéro 1. De ce fait, le parcours scolaire est très important, les parents investissent une fortune dans des cours particuliers et les notes rapportées à la maison doivent être irréprochables. Mais tout ça est expliqué dans mon Autaculture numéro 3, donc si vous voulez plus d'informations à ce sujet, je vous suggère de cliquer ici. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette série tente d'aborder le sujet avec légèreté et va même jusqu'à tourner les choses au ridicule, en accentuant justement cette idée de devenir le numéro 1. Les personnages vont alors développer des tratagèmes plus loufocles les uns que les autres et vont même parfois aller jusqu'à se jeter dans des luttes acharnées pour éliminer leurs concurrents. Et puis combiner les examens, le combat et la triche va tout de suite évoquer la première épreuve d'Inja dans Naruto, où tous les élèves devaient avoir recours à la triche pour rire sur l'examen. Cet anime a tendance à exagérer les choses à leur maximum pour tenter de nous faire rire, comme par exemple avec cette météorite ou ces ouragans. Peu importe les dangers, l'éducation reste le plus important et c'est justement en exagérant qu'il dénonce subtilement la société d'aujourd'hui en Chine. Je dis bien en Chine car c'est à l'origine pas un manga mais un manua, en quelque sorte qu'il se manque gentiment de ce système éducatif. En revanche, je n'aime pas beaucoup le chara design, même si certains personnages sont vachement classes. Et je veux mettre la musique et l'animation dans le même panier, car elles sont toutes les deux très correctes mais n'ont rien de bien transcendant. Alors pour conclure, je dirais que Chiffin Craft est un anime très drôle mais qui est aussi capable d'être au sérieux. En mon sens, c'est un anime original qui mérite d'être regardé. Sur ce, je vous dis portez-vous bien et on se retrouve très vite pour le prochain first episode. Allez, tchuss tout le monde !